Philippiens chapitre 3 verset 12 jusqu'au chapitre 4 verset 1 Non que j'ai déjà atteint ou que je sois déjà rendu accompli, mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir. C'est pourquoi aussi j'ai été pris par le Messie Yeshua. Mes frères, pour moi, je ne me perçois de pas d'avoir atteint le but, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et m'avançant vers celles qui sont devant, je cours vers le but, au prix de la céleste vocation d'Elohim dans le Messie Yeshua. C'est pourquoi, nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, Elohim vous le révélera aussi. Cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière, que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis du bois du Messie. Donc dans ce verset, bien sûr, dès qu'elle l'Elohim est le ventre, et l'Elohim avec un petit e. Mais pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yeshua, le Messie, qui transformera notre corps vile, afin qu'il soit rendu conforme au corps de sa gloire, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toute chose. Philippiens chapitre 4, le verset 1, C'est pourquoi mes frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans notre Seigneur, mes bien-aimés. On arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada